Maverette eroubine, résumé d'Udaf Samerheib. La Gemara raconte que Rabbi Al-Azab el-Nazari a dit « Je suis capable de rendre patour le monde entier de punition, de manque de concentration dans Tfilah. » Et Rassou Passouk dit que depuis la destruction du Beit Amikdash, le peuple juif est comparé à quelqu'un qui est saoul et pas de vin, mais de souffrance. Or, quelqu'un qui est saoul, il est patour de Tfilah. Donc finalement, on n'a pas à les punir sur le manque de concentration dans la Tfilah. La Gemara dit « Quelqu'un qui est saoul, il est haïave, il est puni pour toute la verote qu'il a faite et tout ce qu'il a fait comme commerce est fait, ce qu'il a vendu est vendu, ce qu'il a acheté est acheté. Tout ce qu'il a fait est valable, sauf si il est à un degré de... il est perdu de la tête comme l'hôte, tellement il a bu, comme l'hôte qui s'est laissé faire par ses filles sans savoir du tout ce qu'elles font de lui. Et à ce moment-là, effectivement, il n'est pas tour de tout ce qu'il fait. Il n'est pas puni sur quoi que ce soit. La Gemara ensuite dit « Quelqu'un qui, en temps d'orgueil, c'est-à-dire qui a bu du vin, il ne fait pas la Tfilah, il est protégé de souffrance. » La Gemara, elle ramène là-dessus une marroquette. Est-ce qu'il suffit de se reposer un petit peu et de demander qu'on le réveille dès qu'arrive l'heure de Tfilah ? Ou bien non, il doit attendre de se réveiller de lui-même pour pouvoir être capable à nouveau à faire la Tfilah. La Gemara raconte encore, la Gemara dit encore « Celui qui n'a pas la conscience tranquille, qu'il ne fasse pas la Tfilah. La Gemara raconte sur des Chachamim qui, en jour de colère, ne faisaient pas la Tfilah. En jour de... Quand il y avait un vent, un vent du sud qui est un vent difficile, il ne sortait pas jugé au Bédine. La Gemara dit encore « L'étude de la Laha demande un esprit clair comme en jour où il y a un vent du nord qui est un jour très spécialement clair. » La Gemara raconte encore au nom des Chachamim qui disaient sur eux-mêmes « S'ils avaient été perturbés par n'importe quelle petite chose, déjà, ça aurait gêné leur limoude, leur étude de la Torah. » Chacun a répété cette idée-là à sa manière. La Gemara ensuite mène une marroquette « Est-ce que la nuit est faite pour l'étude de la Torah ou au contraire pour dormir ? » La Gemara raconte sur Rav Rizda. Sa fille lui a dit « Tu ne veux pas dormir un petit peu ? » Et il lui a répondu « Encore vont venir les jours où il y aura beaucoup de temps pour dormir et peu de temps pour les mitzvot en faisant allusion à la tombe. » La Gemara raconte encore que Rav Rizda Barriakov lui l'empruntait du jour et il remboursait la nuit. Donc quand il ne terminait pas ça veut dire son limoude la journée, il ne terminait pas d'étudier ce qu'il avait étudié la journée, il le complétait la nuit. La Gemara dit encore « Celui qui vient de son chemin, il a marché longtemps, il est dispensé de tefillah pendant trois jours. Il ne peut pas se concentrer pendant trois jours dans sa tefillah donc il n'a pas fait la tefillah de cette manière-là. » La Gemara raconte sur des Rahamim qui ne faisait pas la tefillah dans une maison d'un clé lévée, l'odeur de vin, l'odeur de poisson frit. La Gemara ensuite dit « Celui qui dans son vin il s'apaise, il apaise sa colère et au contraire il se calme et il se laisse excuser, il excuse ceux qui ont failli contre lui, il quelque part il a de la conscience de son créateur comme un Kadosh Baruch Hu qui en sentant l'odeur de l'offrande de vin de Noach de son offrande de Noach et Kadosh Baruch Hu a promis qu'il ne fera plus de Maboul. » La Gemara dit encore « Celui qui sait se garder sa présence d'esprit et son esprit tranquille malgré son vin il est comparé aux 70 kenim du temps de Moshe Rabbeinu. » La Gemara dit « Le vin a pour Gematria le mot Yain fait 70, le mot Sode qui veut dire secret fait aussi 70 et que quelqu'un qui boit du vin le vin rentre et le secret sort. » La Gemara dit « Le vin n'a été créé que pour consoler les endeuillés et pour donner un salaire sur le peu de mérite que les réchaïms ont. » Donc eux prennent un salaire dans ce monde-ci. La Gemara dit encore « Une maison dans laquelle le vin n'est pas versé en abondance comme de l'eau n'est pas encore concernée par la braha. » On apprend du Pasouk que si le vin est versé comme de l'eau c'est la braha et sinon ce n'est pas encore la braha. La Gemara dit « Un homme se reconnaît on reconnaît le niveau d'un homme dans son verre de vin c'est-à-dire comment il réagit après son vin dans sa poche comment il réagit quand son argent est remis en question ou quand il est en train de faire du commerce est-ce qu'il est honnête ou pas et enfin dans sa colère est-ce qu'il a des limites ou pas. » Il y en a qui disent même dans son rire est-ce que quand il rigole il rit beaucoup il perd les limites ou pas. La Gemara reprend maintenant la roi de Heruvin « Un juif et un goï qui habitent dans le khater dans la cour intérieure un juif qui habite seul dans la cour extérieure dans la cour intérieure il est permis de porter parce qu'il n'y a qu'un juif et un goï dans ce cas-là le goï n'interdit pas aux juifs dans la cour extérieure il est interdit de porter même si les deux juifs ont fait le Heruvin entre eux le goï leur interdit de porter à l'extérieur parce que la Gemara elle explique exactement comme que malgré qu'à l'intérieur il est permis de porter ce même juif là va lui interdire de porter à l'extérieur malgré le Heruvin à cause du goï de même dit la Gemara dans le cas où le goï n'habite pas à l'intérieur mais il habite à l'extérieur il y avait un juif seul à l'intérieur et un juif et un goï à l'extérieur et bien à nouveau le goï leur interdit de porter là-bas la Gemara ensuite demande qu'est-ce qu'il en est dans le cas où le goï qui habite qui habite ici n'est pas là et lui n'a que loué l'appartement et il n'est pas là on ne peut pas faire la Sri Route on ne peut pas louer de ce goï pendant le Shabbat pour pouvoir porter le propriétaire de la maison par contre est lui ici est-ce qu'on peut louer du propriétaire oui ou non alors dans le cas où le propriétaire ne peut pas le faire sortir en plein Shabbat il n'y a pas de question il est clair qu'on ne le considère pas comme propriétaire on ne peut pas louer de lui la question ne se pose que dans le cas où il peut le sortir d'ici est-ce qu'on peut louer du propriétaire oui ou non et la Gemara conclut qu'il est possible dans ce cas-là de louer du propriétaire pour pouvoir porter Shabbat autre question qui se pose est-ce que si le gars est arrivé en plein Shabbat on peut louer de lui en plein Shabbat oui ou non et la Gemara ramène à dessus une machroquette on se prolonge encore dans le daft suivant la Gemara raconte là-bas que Rabbi Ochanan a été d'accord de louer de cette manière-là même en plein Shabbat et la Gemara donne tout un raisonnement autour encore des questions des objections on va laisser ça pour le daft suivant mettre attaché